Bonjour Zakia et Patrick et tous les participants à Ecolab. Malheureusement je ne peux pas venir, j'ai vraiment des problèmes personnels qui font que je ne peux pas venir ce samedi. Mais vraiment je voulais vous parler des perturbateurs endocriniens. Alors pourquoi on est très motivé, le groupe des Verts au Parlement, sur cette problématique ? C'est d'abord une problématique de santé. Vous voyez qu'en Europe et dans d'autres pays, il y a une épidémie de cancers hormonodépendants. Alors ça touche aussi bien le cancer du sein que de la prostate, des testicules, le problème de la fertilité des hommes, le problème de l'obésité, du diabète, même le problème du comportement par le quotient intellectuel ou les perturbateurs pourraient avoir un effet. Donc c'est une question capitale. Et vous savez que depuis 2013, la Commission devait définir des critères qui permettent de dire « ça c'est un perturbateur endocrinien, ça ce n'en est pas un ». Et puis elle n'a pas fait ça du tout la Commission. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait une étude d'impact économique. Combien ça allait coûter aux industriels si on éliminait tant de perturbateurs endocriniens suivant telle définition ? Il a fallu saisir la Cour de justice européenne. Ce sont le ministère de la Santé, notamment en Suède, le Parlement et certains États membres qui ont saisi la Cour de justice européenne pour dire « est-ce que la Commission respecte les traités ? » Et la Cour de justice a dit « pas du tout ». La Commission ne respecte pas les traités, elle devait élaborer une définition. Et l'étude d'impact économique, ce n'est pas de son ressort. Donc on est en 2017 et chaque fois la Commission nous propose des définitions qui ne nous conviennent pas du tout. Pourquoi ? Soit ils minimisent, vous voyez les critères, parce que sur par exemple les cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, on avait des substances avec des risques avérés, des risques potentiels, des risques possibles, alors que la Commission ne veut que des risques avérés. En plus, au début, ils ne voulaient que des risques avérés sur les humains et pas du tout sur les animaux, comme si on allait faire des expériences en inoculant des perturbateurs sur les humains. Et puis après, il y a un deuxième blocage, c'est sur les modes d'action. C'est-à-dire qu'ils disent qu'il faut qu'on connaisse les modes d'action des perturbateurs endocriniens pour dire que c'est un perturbateur endocrinien. Il y a des tas de molécules où on sait qu'il y a des effets indésirables, des effets qui peuvent toucher bien sûr la santé, mais aussi les écosystèmes, alors qu'on ne connaît pas exactement le mode d'action. Et je pense que la cerise sur le gâteau, c'est les dernières définitions poussées par l'Allemagne, parce que ça touche vraiment les pesticides, c'est de dire que si on fabrique un pesticide qui est un perturbateur endocrinien pour éliminer certains insectes, ça ne sera pas considéré comme un perturbateur endocrinien. Et ça, c'est vraiment complètement inadmissible. On voit bien que là, le lobby de la chimie pousse à ce qu'il y ait le minimum de molécules qui soient dans une catégorie définie comme perturbateur endocrinien. Donc on se bagarre de façon très importante, on pousse les États membres à ne pas accepter la définition de la Commission européenne telle qu'elle est. Nous, on voudrait la définition définie par l'Organisation mondiale de la santé. Et il ne faut pas lâcher là-dessus. Il faut que chacun dans ces pays pousse les États à refuser la définition de la Commission européenne. Mais entre-temps, ils gagnent du temps. Parce que plus ils gagnent du temps, plus ces molécules sont dans notre environnement, dans notre alimentation et perturbent notre santé. Et ça coûte des milliards d'euros par an. Alors, la dernière bonne nouvelle, c'est quand même le fait que l'agence sur les produits chimiques, qu'on appelle l'ECA, a reconnu que le bisphénol A est une substance extrêmement préoccupante et toxique. Ce qui fait que quand la France avait demandé l'interdiction du bisphénol depuis 2015, à la fois dans les biberons, mais aussi dans les contenants alimentaires, eh bien maintenant, ça va être élargi. Et j'espère que la Commission, là maintenant, va interdire le bisphénol, qui est un perturbateur endocrinien. Donc, il faut qu'on gagne sur ce dossier. Parce que si on ne gagne pas, ça veut dire que les lobbies ont pris le pouvoir et qu'encore une fois, on privilégeait toujours l'économique au détriment de notre santé. Et j'espère que tous, avec toutes ces informations et le débat très constructif que je suis sûre que vous allez avoir, va contribuer à cette prise de conscience, mais surtout à cette action pour faire plier la Commission et pour convaincre les États membres que c'est l'État sanitaire des citoyens européens qui est la priorité dans notre monde. Merci. 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 Merci.